Nous allons voir la différence entre les prises ou l'électricité non blindée avec l'électricité blindée. Le principe du blindage, c'est que les fils électriques sont gainés avec un feuillet métallique et que les fils sont torsadés de telle manière que le champ électrique est contraint dans la gaine. Le champ électrique et le champ magnétique est très fortement réduit. On va voir là ce à quoi nous expose une simple prise multiple avec une lampe de chevet branchée dessus. Je prends le testeur de tension induite, je le prends dans mes doigts et je suis exposé à 0,65 V. Si je me rapproche de la prise multiple normale, je vois que je monte à 1,36. Si je me rapproche de la prise blindée, je vois que je continue à monter parce que l'autre est encore allumée et que ma main se rapproche du fil ici qui est sous tension. Si j'éteins la prise multiple normale, je vais tout de suite voir la valeur baisser puisqu'en fait, cette prise ne génère plus de champ ou faiblement. Et si je me rapproche de la prise blindée, il ne se passe rien. Donc ma tension corporelle n'augmente pas. Si je me rapproche du fil ici de la prise, ma tension corporelle n'augmente toujours pas. Je peux même le toucher avec mes doigts, rien ne se passe. Je reste à 0,18 V qui est la perturbation ambiante, notamment liée à ce fil sous tension qui est celui de la prise multiple. Voir même si je touche la prise multiple avec mes doigts, ici la partie métallique, je vois que ma tension corporelle descend à 0 V. Parce que le bloc en acier de la prise multiple est lui-même mis à la terre. Donc non seulement cette prise ne génère aucun champ ni électrique ni magnétique, mais en plus lorsque je suis en contact avec, je suis drainé de ma charge électrique.